Coucou mes choups choups, comment allez-vous aujourd'hui ? J'ai eu très très peur, très 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 peur que ça bug, parce que vous savez que mon logiciel de stream il fait un petit peu ce qu'il veut Comment allez-vous ? Je vois que vous êtes extrêmement nombreux, vous étiez déjà 700 avant même que le live ne commence J'en déduis que cette fin d'épisode 13 vous titille, hein ? Vous avez envie de savoir, vous avez envie, je comprends Moi aussi, je dois dire, moi aussi, nous avons déjà des dons de pré-life de ma petite Manon d'amour et Only Amélie Un de tes souhaits se réalisera dans ce live, plus je t'adore, merci Only, bah écoute j'espère beaucoup J'ai payé les manas, donc c'est bon j'en ai 22 852, voilà, oui parce que j'ai fait, j'ai acheté 100 balles de manas Parce que t'en as 7 500 de gratuit quand on achète une grosse quantité, donc j'aurais eu tort de me priver, n'est-ce pas ? Alors attends, par contre, hop, c'est bon, le chat, je ne voyais plus le chat défiler, ça allait trop vite, ça a frisé C'est bon, ça va, du coup on va continuer cet épisode 13, donc tout va bien, on a des manas On en était là, on était dans la chambre et il fallait qu'on sorte, alors je vous cadre, je sais que sinon ça râle Et je comprends, même moi je râle moi-même Nous avons un choup-sponsor, bienvenue à El Bartho dans la famille des choup-sponsors Alors, ne soyez pas surpris si je couine de temps en temps quand je tourne la tête, je me suis bloqué le dos cette nuit Voilà, donc n'ayez pas peur On a bien sûr une pensée pour le rocher de la semaine dernière, qui nous a profondément marqué Et il n'y a pas que nous qui l'a marqué profondément, si vous voyez ce que je veux dire Et pensez également à la Team Rediff, bien sûr, que nous saluons et que nous embrassons fortement Je bois un peu, le temps que tout le monde s'installe, prenne son petit verre d'eau, sa petite glaçonnette Aille faire pipi, vraiment, le temps que tout le monde se pose Vous êtes plein à quitter la Team Rediff, bravo Je rappelle juste que tous ceux qui spoil sont bannis, donc faites attention, ça serait quand même bête Ça serait quand même normal Je pose ma question habituelle, Team Rediff, vous pouvez répondre également en commentaire Est-ce que je commence ? Je vous laisse dessiner J'attends Tu vas le revoir, le rocher t'inquiète Ah bah j'espère bien, je l'aime bien ce rocher, je l'aime bien Il satisfait tout le monde ce rocher Je me resserre le temps que vous répondiez oui ou non Parce que faut quand même que vous soyez enthousiaste, quoi Sinon ça n'a pas d'intérêt Théophile, coucou ma belle, dédicace ce don à une sponsor C'est dommage que t'aies pas donné son nom Parce que là, du coup, ta tentative de pécho, elle marche pas Elle sait pas qui c'est Tu vois ce que je veux dire Merci pour moi, pour les sous-sous, mais Tu vois, quand tu déclare ta flamme, il faut dire le nom de la personne Sinon, on a eu les oui, la vague de oui est arrivée Parfait Du coup, il fallait qu'on aille où ? Retrouvez Dada pour savoir s'il y a déjà eu des humaines au QG avant toi Allons-y Allons-y Alors ça va, j'ai des manas Je vais quand même économiser au plus possible Parce que je suis une pince Puis j'ai claqué 100 balles Donc, mais quand même Retrouvez Dada Bah Dada, il doit être à la biblie, non ? Dada n'est pas à la biblie Dada, où es-tu partie ? Mon petit Dada Qu'est-ce qu'il nous fait ? Coucou Thibaut, bon épisode Merci Dailena Ça fait pour ça Dailama, ton pseudo, c'est rigolo Enfin, Daila, Lama, normalement Mais bon, ça commence Heureusement que j'ai rechargé, hein, pour les manas Parce que... Voilà, voilà, voilà Ah, il y a quelqu'un qui a clacçonné Ah, Dada est en train de bouffer Kero, je ne te dérange pas ? Oh, un petit bout de chou Ça, ça veut dire Non, mais qu'est-ce que tu veux, quoi ? Excuse-moi, j'ai avalé de travers Non, je t'en prie Tu voulais me parler ? Oui, j'avais des questions à propos des humaines, comme moi C'est-à-dire ? Eh bien, j'aurais voulu savoir la fréquence d'arrivée des humains à Eldaria Et surtout si vous aviez eu des cas comme moi au QG Des cas comme elle, elle veut peut-être dire Attends, je vous avance un peu En mode mi-humaine, mi-fairy, c'est ça ? À la fontaine avec Icarot Dada est au rocher avec Icarot Bande de cochonou Non, non, le rocher, c'est le rocher des garçons Laissons les zones à chacun Oh, cool, Johanna, j'espère que tu t'es bien amusée Et Kimo, ton live qui se lance quand j'enfourne mes alagnes Mes alagnes, mes lasagnes, un pur plaisir Tu vas m'aider à patienter pendant la cuisson Tu veux pas m'amener un morceau en récompense après le live Parce que je vais avoir la dalle, hein ? Merci pour vos dons, les filles Kimo, quel jeu ? Je pense que t'es une fille, je ne sais pas Oh, assez toi qu'on en parle Je me suis assise à ses côtés Et nous avons commencé des boissons chaudes Pour commencer, tu es la première humaine Que nous accueillons au QG Et non, l'arrivée d'humains à Eldaria N'est pas monnaie courante, c'est même plutôt rare Bien sûr, la grande majorité est comme toi Ici d'une lignée de faïliens Et qu'est-ce qu'il arrive aux humains Comme moi ? La plupart du temps, les peuples qui les accueillent Arrivent à les renvoyer chez eux Au prix de quelques sacrifices Ah bah c'est bon alors, renvoyez-moi chez moi Sacrifiez-vous Sacrifice que nous ne pouvons nous permettre Je comprends bien, je connais maintenant Le coup d'un passage dans mon monde Et je ne veux pas être un poids pour vous Du coup, attendez, parce que je situe Où on était la dernière fois Il y avait un groupe de mercenaires Qui cherchaient la meuf, c'est ça ? Je crois que c'est ça, hein ? Et que du coup, les mecs avaient pris un peu sa défense Genre, non mais elle n'allait pas comme ça Non, Isarel et Nevra d'Amour avaient pris notre défense Alors que Valkinou étaient en mode Ouais, tu vois Mais, mais tu n'es pas un poids Je le serais si je vous ai obligé à me renvoyer chez moi Ce serait légitime que tu existes Chez là de nous en même temps Il a vraiment l'air mal à l'aise Je devrais changer de sujet de conversation Bah non, creuse, meuf ! Au fait, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours au QG ? Je veux dire, pendant que j'étais à la Baleine-Via Oh, rien de spécial Ah si, j'ai commandé un nouveau lit Passionnant, dis-donc C'est comme dans Cusco Oui, Cronk, c'est passionnant Pareil, on est dans le même niveau, là Coucou Tibou, perso, pas de chocolat ou de pâtisserie Je te paye un kebab, miam Et je pense à tes manas Oh, c'est très gentil, Salma Parce que j'aime beaucoup Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de kebab Mais c'est pas gentil pour mon cucu, par contre Parce que c'est assez gras, ce genre de petites choses Non, il prenait beaucoup de place Tu m'étonnes À force d'inviter toutes les meufs qui passent Non mais c'est que maintenant, il s'est régulé Il est que avec les carottes Et comme il copule tout le temps dans la bibliothèque Il s'est dit, j'ai pas besoin d'un grand lit On est tout le temps dans la bibliothèque Tu vois, c'est un homme rationnel, Dada Ouais, je comprends Ouais, je sais pas faire de clin d'œil, mais On comprend, ouais Tu sais, j'ai l'air débile quand je sais pas faire de clin d'œil Bon, je te laisse On se recroisera sûrement plus tard Ça marche Va tester ton nouveau lit Je me fais marrer toute seule Coucou, c'est mon premier don, je t'aime Oh, merci, Skz Skz Merci beaucoup Même si j'ai pu parler avec Kero Cette histoire du même t'arroute toujours Je devrais peut-être en parler à quelqu'un d'autre Ouais, 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 ouais C'est ça D'un vrai d'amour, par exemple Ah, D'un vrai d'amour Justement, penser à toi De toute façon, on pense toujours à lui Donc comme ça, au moins Le lit d'Anette est cassé à cause d'activité avec I-40 Exactement Hey Ah, attends, attends, attends Pose-glou-glou pour des bras d'amour quand même Nessa Spark Pour te dire merci Grâce à toi, des choup-choups talentueux On personnalise des chaussures Mes enfants Et créer un de mes tatouages Trop classe, Nessa Et Titi Petit d'ombre Depuis d'un bateau en Bretagne Bon live Merci beaucoup à vous deux Et plein de bisous Et pose-glou-glou Ah, on est content Est-ce qu'on ferait pas une petite vague de pouces bleus pour des bras ? Je compte jusqu'à 3 À 3, vous mettez un pouce bleu 1, 2, 3 Vague de pouces bleus pour des bras d'amour Et je peux pas lever la tête parce que je suis bloquée Mais le cœur y est, croyez-moi Allez, je me mets dans le personnage Allons-y Hey Hey, tu tombes bien Tu vois le sourire que j'ai là ? Ah, qu'est-ce que tu me voulais ? Hum, c'est cette histoire d'humain, ça me taraude Comment ça ? Eh bien, je sais que vous avez fui Eldaria À cause des humains, c'est ça ? Oui Mais je ne comprends pas Certains humains ne vous ont pas suivi Quelques humains ont suivi, sans doute On n'a pas vraiment fait de référencement Mais à cause de tout ce qu'ils nous avaient fait Ils n'étaient pas vraiment les bienvenus Hum, j'imagine bien Par contre, comment la création de votre monde A-t-elle pu être passée sous silence ? Suspense C'est la magie Névra Franchement, j'en sais rien J'imagine qu'il s'est passé des trucs chez vous Qui pourraient expliquer ça Vous avez découvert des trucs Des guerres, etc Hum Peut-être la chute de Constantinople Ou encore la découverte des Amériques par Christophe Colomb Bon, enfin, il n'y a pas Eldaria sur la planète Terre On serait au courant Enfin, si tu as peur que ces mercenaires viennent te chercher Ne t'en fais pas On saura te protéger Oh, une Névra d'amour Ok, mais qui vous protégera ? Toi ? Quand tu veux D'accord, c'est tout Oh, il est tellement mignon Il a dit qu'il nous protégerait J'aime trop ce garçon Miss Rubilea est devenue sponsor Bienvenue, ma bichette Pour tous ceux qui veulent devenir sponsor C'est le bouton rejoindre juste sous le live Qui est sous les vidéos en général, d'ailleurs Bon, alors, on a une Névra d'amour Ce qui est quand même le plus important Est-ce que, est-ce que, est-ce que, on n'aurait pas, non, il n'y a plus personne, plus personne ne bouffe Il me manque, du coup, Ezarel et Valkyon Ah, bah tiens ! Eh, Ezarel ! Salut la morue Qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois déjà ? Qu'il était sympa Ok, alors, vous savez quoi ? Vous oubliez tout ce que j'ai dit sur lui de sympa la dernière fois C'est une tête de gland, voilà On va même l'appeler On pourrait faire un dessin de lui Tu vois, tu gardes les vêtements, tu gardes les cheveux Tu mets juste un gland à la place de sa gueule, hein Avec une tête, genre, hein, comme ça, voilà Ça, c'est César elle, d'accord ? Ça n'existe pas, c'est un gland Toujours aussi sympa Je sais Je veux dire, tu as déjà connu des humains avant moi ? Oui Est-ce que tu peux m'en parler ? Il va dire non Vas-y, je vous parie, je vous parie, vent mon âge, il va dire non Elle est venue, elle a vu, elle est repartie Il n'a pas dit non Ok, j'ai perdu 20 manas Mais je m'en fous, je peux pas le donner C'est tout ? Il n'a rien ajouté Est-ce que ce serait pas une ex ? Est-ce que ça, ça sent pas la meuf qui lui a brisé le cœur ? C'est pour ça qu'il serait cul avec nous, que ça m'étonnerait pas Hein, le petit masco ? Ah ben, je suis sûr que c'est ça Et Zarel, la tête de gland Ah, mais complètement, complètement, hein Je me souviens, à notre rencontre, tu avais dit quelque chose comme Les humains ne durent jamais longtemps ici Tu voulais dire quoi ? Que vous n'êtes pas fait pour vivre à Eldaria Vous avez bien vécu sur Terre, vous, les fééries Vous êtes plus fragiles que nous Ouais, j'ai pas l'impression d'être si fragile que ça, hein Si tu le dis Je devrais pas insister Ouais, ça sent que ça le... hein, ça le titille, hein C'est comme Valkenu, que son chef de garde, là, qui a disparu, là, c'est... Valkenu, non, mais Valkenu est toujours à la forge, normalement Bon, il faut que je sorte, c'est ça Oh, Valkenu, tu fais ton distrait, là, hein Ça se trouve, on va tomber sur Icarot près de la fondaine, en train de copuler Si on tombe sur Icarot, je marre Alors là, là, j'irais bien jusqu'au rocher, juste pour le plaisir de voir le rocher Mais ça fait quand même beaucoup de mana Ah, Valkenu, bah le voilà ! Qu'est-ce que tu fais près du... Qu'est-ce que tu ferais de l'arbre, toi ? Qu'est-ce que tu ferais... Pourquoi t'es pas à la forge ? Tout le monde te cherche à la forge, hein Enfin, je suis plus dans la Team Rediff Ah, bah écoute, tant mieux Même si la Team Rediff, on vous kiffe Euh, Valkenu, je peux te déranger quelques minutes ? Oui, c'est à quel sujet ? La discussion de tout à l'heure avec Miko, au sujet des humains et tout Tu te demandes ce qui peut pousser ces mercenaires à vouloir sauver des humains à Eldaria ? Un peu, oui Je ne me sens pas en danger avec vous, personnellement Au risque de passer pour des prétentieux, c'est parce que tu es tombé sur un groupe d'individus tolérants et réfléchis J'avoue, c'est un peu prétentieux, là Surtout que, si on se rappelle bien, ils ont quand même voulu nous foutre dans la prison sans jugement, hein Donc, euh... Disons que, même si notre peuple a beaucoup souffert à cause des êtres humains, nous arrivons à faire la part des choses entre les personnes Les erreurs passées de tes ancêtres ne sont pas les tiennes et tu n'as pas à les expier pour eux Tu veux dire que si j'étais tombée ailleurs, j'aurais pu subir les foudres des féeries ? C'est possible, certains sont encore très remontés contre les humains Ouf, merci en tout cas de tes explications Pourtant, un truc qui m'étonne, c'est que quand elle arrive dans les endroits, on en a vu quand même pas mal de peuples On a vu un village champignon, on a vu une naine troll, on a vu un ours chelou On a vu, euh... Ouais bon, ok, la dryade, c'est pas un bon exemple Mais on a vu quand même pas mal de monde et il n'y a jamais eu de réaction raciste en la voyant, en fait Donc, euh... Pas de soucis J'ai rien à faire d'autre, je ferais mieux de retourner dans ma chambre Allez, au dodo Je sens comme une ombre derrière moi Qui cela peut-il bien être ? Est-ce que ce serait le retour de Penisman ? Depuis le temps, on ne l'a pas vu depuis très longtemps, Penisman, hein ? Ah, bah tiens, on parlait de l'ours poilu Oh, Krylys, c'est toi Bonjour, jeune femme Qu'est-ce que tu fais par ici ? Je me rendais dans la forêt pour mon tour de garde Je vois, je ne vais pas te retenir plus longtemps dans ce cas-là Bonne journée D'accord, c'était totalement inutile comme info Ok Bam Mince, j'ai foncé dans quelqu'un Mais stop, elle se prend quelqu'un tous les 3 mètres Sans sens sexuel Oh, désolée, je ne t'avais pas vue C'est moi, je ne faisais vraiment pas attention où j'allais Déjà, elle se prend l'ours, maintenant elle se prend la meuf Stop, hein J'aurais bien aimé parler avec toi, mais je n'ai pas vraiment le temps Pas de soucis, on se verra plus tard, sans doute Oui, à plus tard, Miss J'aime bien, Willian, j'aime bien Elle est calme, elle est infirmière, de toute façon, c'est mieux de... Voilà, 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 voilà Voilà, 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 voilà Géa On est content, on est content Allez, on se met dans la peau, dans la Géa T'es beau Tchou Je suis trop contente, on est tombée sur toi Ah, ah bon, pourquoi ? Oh, Karuto a fait un nouveau dessert à la cantine, c'est une tuerie C'est des sortes de crêpes, superposées les unes sur les autres Et il a mis une crème avec du café entre Il m'a fait goûter ses thèses, c'était juste à tomber Oh, ce serait un mille feuilles de crêpes façon tyramus ou peut-être ? Tu lui demanderas de t'en faire goûter la prochaine fois ? Ouais, j'ai hâte de goûter Elle est partie, c'est bon, elle est partie, c'était bref C'est très bien, avec la Géa qu'on s'est bref, c'est très bien C'est... point trop d'en faut, hein ? Ah bah, on tombe sur quelqu'un à tous les coins de rue Eh, Tiboutchou, je te cherchais Bah, tiens, Dada de ta heure, il est parti, maintenant elle arrive Ça a copulé quelque part, moi je vous dis, hein ? Laisse-moi deviner Nico veut me parler ? Exact J'y vais, alors Super, ça faisait longtemps Angélique, le petit nifleur est devenu sponsor Mais t'étais pas déjà sponsor, toi ? Ou je te comprends avec une autre Angélique ? Parce que j'ai des plusieurs, j'ai Angélique, hein, mais... Ça voit si insupportable Merci, c'est pour mes talentes comédiennes J'ai trop mal au cou Je suis bloquée comme une vieille La vie perd de retour Exactement, Stéphane Alors, celle de Cristal Nico, ma petite cocotte Je suis là, Nico Qu'est-ce qu'elle nous... Elle nous mijote quelque chose, elle Elle nous mijote quelque chose Ça, ça, tu vois, ça pue Désolée, je n'arrête pas de te faire venir ici Oui, je vais finir par te demander une carte de fidélité à force Ah ah ah, lol Tu pourrais ? Arrête de faire genre on est potes As-y, dis-moi ce que t'as à me dire Enfin On a bien réfléchi avec les gars à cette histoire de mercenaire Et nous avons une solution à te proposer Enfin, te proposer Je t'avoue que je ne te laisse pas vraiment le choix, pour le coup Ça commence bien Il existe une potion qui... Comment dire ? Permets de masquer ta présence sur elle derrière Masquer ? Oui, tu deviendrais irrepérable en tant que quasi-humaine Et comment ça fonctionne exactement ? Eh bien, c'est comme si on couvrait ton odeur et ton aura aux yeux des autres Je disparaîtrai ? Non, non, bien sûr que non Juste qu'on ne pourrait plus te reconnaître en tant que toi, Tibouchou, la quasi-humaine En gros, c'est comme un brouilleur de présence C'est ça, c'est exactement ça Je trouve ça un peu trop facile comme solution Mais pourquoi pas ? Après tout, je ne connais encore pas grand-chose de ce monde J'ai rien à perdre à accepter Même si je n'ai pas le choix Ok, ça marche Merci Je dois aller voir qui pour cette potion ? Bah, les arrêts, là, on s'en doute, hein ? Tu dois la fabriquer toi-même Comme c'est un enchantement qui est directement lié à toi Celui-ci a besoin de ton essence et de ton énergie pour fonctionner Je ne suis qu'une novice en alchimie Je veux dire, je n'ai jamais fait une seule potion toute seule Je sais, tu n'as qu'à demander à Ezarel, Valkion ou Nevra Ils connaissent tous les trois la recette Elle s'est penchée à mon oreille Bien qu'il soit une tare à supporter au quotidien Je te conseille fortement de demander à Ezarel Il n'y a pas meilleur alchimiste que lui C'est encore une fausse suggestion ? Non, une vraie Bon, je vais aller demander à un des garçons de m'aider On demande à Nevra, évidemment Au nom d'à Nevra, on est d'accord J'étais à envoyer Ezarel en blanc sur Insta, Juliette Oh, merci, Coréanime, génial Mais là, sur Discord, ouh, ouh, j'ai donné un coup dans mon enceinte On est d'accord, il n'y a pas un suspense de dingue ? Oui, il y a un Nevra Demander à Nevra, évidemment La question ne se pose même pas Même si ça bug Au moment où je dis ça, c'est peut-être un signe du destin Ça bug Ah, ça y est Fallait le temps que... Bien, allons demander à Nevra d'amour Que je ne sais pas où qu'il est Névra d'amour Oh, tiens, Cromounet T'es bouchou Tu préfères quoi entre le rouge et le noir ? Alors, il y a deux références Le rouge et le noir de Stendhal Ou le rouge et le noir de Jeanne Mas La chanson Mais, je dirais bien ça Stendhal, il ne doit pas connaître la ref J'ai le droit de dire les deux ? Ça, moi j'aime bien les deux Oula, il y a deux dons Salut Thibaut, je te remercie pour toutes ces vidéos que tu as fait Les moments où je les regarde Mais pendant un court instant à penser à autre chose Et passer un bon moment Alors merci Merci beaucoup Féliana Dobépine T'as un très joli pseudo On dirait un nom noble Et Rose Moumoun Je suis en retard Contente d'être voir en live Merci Rose J'ai le droit de dire les deux ? T'arrives pas à choisir ? Pas vraiment, non Bienvenue au club Ok, cool Bon, bah, tant mieux ma foi Ma foi, tant mieux Bon, Nevra d'amour Est-ce qu'il est encore en train de bouffer ? Non Il est où ? Il y a un décalage avec le chat Mais euh... Ah, Nevra est là Yes Nevra, est-ce que tu veux bien être gentille et me rendre un service ? Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'aborder Moi je l'aborderai pas comme ça Mais euh... Ça dépend Tu veux quoi ? Que tu m'aides à préparer une potion de brouilleur de présence Une potion de brouilleur de quoi ? Tu sais, la potion qui permet d'effacer la trace de ma présence Celle que Miko veut que j'indérgite Oh, elle Eh bien, si tu insistes pour que je t'aide, ok Tu n'as pas l'air très enchantée ? Ça cache quelque chose Il y a un truc qui pue là Il y a un truc qu'on me dit pas là Si, si, ça me fait plaisir de passer du temps avec toi On y va ? Oh, t'es près de vous ! T'es vous d'amour Miss Rubilea Coucou Tibou, je suis en badge Je sais pas quelle licence faire Et j'ai peur de me tromper de voix Mais te voir me rend joie Alors merci Ne t'inquiète pas, rien de définitif Au bien des cas, tu fais une année Et si ça te fait pas, tu changes Ma foi, il faut pas se parasiter la tête comme ça Fais ce qui te plaît le plus C'est le conseil d'une vieille Ah mais, j'ai encore des ingrédients Nico me les a pas fournis vu que tu connais la recette Vous êtes bien cadrés, ça va Alors, il va me falloir De l'eau de l'été Des graines de café en grappe Un peu de gelée royale alimentaire De l'eau de vie Et pour le goût, des fraises pistachées D'accord Je vais m'occuper de l'eau de vie Alors, porte-moi le reste Merci Ok Il m'a donné un papier avec les quantités exactes De chaque élément que je devais trouver Alors, attends Parce que Il y a des trucs que j'ai déjà Fraises pistachées, j'en ai Parce qu'en fait, je vends souvent au marché Ce que j'ai chopé Et eau de l'été aussi D'ailleurs, il fallait pas que je les ramène Et il m'a grigé là Donc en fait, c'est grains de café Et gelée royale Qu'il faut que je prenne Chez l'alchimiste Ça je sais parce que Je vous dis, j'ai souvent un petit pavé de récapitulatif Avant que je commence ma vidéo Et on m'avait dit que c'était là-bas Donc deux grains de café en grappe Et trois gelées royales Allons-y Bah allons faire du shopping ensemble Mes agneaux J'ai déjà oublié les noms Est-ce qu'il y a quelque chose Herbacide, feuille de coca Grains de café, c'était combien ? C'était combien ? Ah bah attends Ah bah non, j'ai vu mes objectifs Deux ? Je crois que c'était deux On va en prendre deux Je ne sais plus On va retourner voir Parce que j'ai un trou de mémoire Acheter Grains de café en grappe Je retourne voir Parce que j'ai une tête de linotte Deux grains de café en grappe C'était bon Et trois gelées royales alimentaires Trois, trois Je garde comme ça pour ne pas oublier Et oui ma mémoire On est à ce stade Trois gelées royales élémentaires Euh C'est là C'est là Acheter Putain c'est cher C'est quand même un petit peu cher Acheter Ok donc normalement c'est bon Je vais quand même vérifier Mais normalement j'ai tout Alors attends On refait l'inventaire Au de l'été J'ai normalement Grains de café Gelées royales Fraises pistachées J'ai Ok c'est bon Et je rapporte un évra du coup En truc alchimique Attends je vous recadre bien Tant qu'on y est Euh hop Alchimie Alchimie Et voilà Monsieur est servi J'ai tout posé sur la table Et savoure hein Parce que mon mana il est parti Mais voilà de retour Avec tous les ingrédients Ah super Par contre je n'ai pas encore fini De purifier l'eau de vie Est-ce que ça te dérange De revenir plus tard Tu ne veux pas que je t'aide Selon Miko Je suis censée faire la potion moi-même Car elle me concerne directement Non c'est quelque chose de compliqué Je préfère m'en occuper tout seul Puis ce n'est que la pré-préparation De la potion Donc ta présence N'est pas requise obligatoirement D'accord Je vais te laisser tranquille alors J'ai commencé à sortir Eh tiboutchou Oui Oh bon sang Je pensais pas qu'il serait si près de moi Il est là Tu sais je suis sûre On va dire que ça c'est moi Enfin c'est elle Et lui je suis sûre Il est là Tu vois genre Il s'est rapproché d'un coup En mode vampire Qui n'aime pas les vampires C'est pas possible de pas aimer les vampires C'est pas possible Oh mon dieu Mon dieu Je suis la seule personne A ne pas savoir ce qui nous attend Non Just fiction tasse Moi pareil Je suis intriguée Si tu voulais passer plus de temps avec moi Il fallait le dire directement On en passera bien assez le temps Quoi ? On en passera bien assez le temps de la potion Allez à tout à l'heure Petit dragouilleur Bon bah j'ai plus qu'à attendre Quelle plaie Oui d'accord Wow Ah oui d'accord Wow Wow Je peux croiser tout ça Bon bah Ok bah Bah Baladons nous alors Perdons des manas pour rien Mais où est-ce que je l'ai mise ? De quoi qu'elle cause Oh flûte Elle est en train de fouiller dans son sac Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai perdu ma liste de course Elle a vidé son sac par terre Oh là là je connais ça Je suis tellement bordélique en ce qui concerne mon sac à main Elle l'est nulle part Je suis pourtant bien organisée pour tout le reste Mais dès qu'il s'agit de choses personnelles Pareil Pas de soucis Tu es sûre de ne pas l'avoir mise dans une de tes poches ? Euh Attends je vérifie ? Elle s'est tâtée partout Je mime ? Non plus Je peux-tu que si te... Je peux-tu suggérer un endroit ? Un endroit où quand je n'ai pas de poche J'ai l'habitude d'y glisser mes affaires Oui lequel ? J'ai pointé du doigt mon soutien-gorge ? Je dois avouer que j'ai glissé quelques pièces de monnaie parfois Vous faites ça vous ? Attends parce que... Alors attends parce que... Je m'attache les cheveux j'ai chaud Euh... Alors mon soutif moi Les seules fois où j'ai mis un truc dedans C'est quand je suis en boîte Quand j'étais jeunette Et que j'avais la flemme De garder mon sac à main pour danser Ou tu sais parce qu'on était genre trois copines Et on voulait pas garder nos trucs Du coup on avait Les tickets de... De tickets de vestiaire dans le soutif Et les tickets de conso gratuits aussi Parce qu'on était des meufs Mais euh... Mais euh... Mais sinon j'ai jamais mis de pièce de monnaie C'est dégueulasse En plus ça doit t'iriter de ouf Mais oui c'est ça Elle a retiré fièrement sa liste Alors On fait une annonce Le chat La Team Rediff Je veux que vous me disiez Si vous avez déjà utilisé votre soutif De cette manière Pour mettre des pièces de monnaie Ou des listes de courses Parce que ça J'ai jamais fait Non je vous dis En boîte oui Quand t'as pas de sac à main T'as pas de poche T'es obligé de foutre un truc T'as un petit bout de papier Mais genre Que genre Comme ça spontanément T'as ton sac T'as ton sac à main Et toi tu te dis Oh tiens je vais me le foutre dans le soutif Ça jamais C'est quand t'as ton sac Tu fous pas ça dans le soutif Dites moi Dites moi C'est curieuse Ah oui la technique du soutif Les billets plutôt Donc y'en a qui le font Non mais quand y'a pas de sac Oui Mais quand t'as ton sac à main T'imagines même Il fait froid C'est à dire Tu dois ouvrir le menton Levé ton pull Et sortir le C'est pas pratique Non Ah vous avez quand même Beaucoup à me dire non Oui déjà fait Vous avez quelques-uns Non mais alors Je suppose que ceux qui l'ont déjà fait C'est genre comme moi Quand t'es en boîte Ou en soirée Ou que t'as pas Tu vois que t'as pas de sac Voilà non T'as des pièces de monnaie Mais des papiers importants Mais c'est pas du tout Tu transpires en plus Contente ton live Avec mon fils Lucas Qui t'adore Oh merci Sandrine Gros bisous à ton petit bonhomme J'ai fait Ah ouais Donc vous êtes quand même Pas mal à le faire Et bah écoutez Intéressant Par contre Lavez-vous bien derrière Parce que la monnaie C'est quand même bien dégueulasse C'est plein de bactéries Ou alors tu désinfectes tes pièces Avant de te le foutre dans le soutif Mais tu perds quand même Vachement de temps Elle a retiré fièrement sa liste Et bah écoute Amuse-toi bien Merci je file Y'a pas de quoi Écoute Ça me fait plaisir Oh dada Oh il a l'air déprimé Ça c'est parce qu'il a pas vu Ikaro depuis 10 minutes Salut Kero Oh D'accord super Cache ta joie T'as l'air inquiet Quelque chose ne va pas Si mais je suis très occupée En ce moment On se voit plus tard D'accord C'est moi ou il nous a esquivé Là salement là Mais dis donc dada C'est pas parce qu'on veut Copuler avec Ikaro Que ça y est Il prend des libertés Et toi Salut Kero T'as l'air bien occupée Ces derniers temps Tu sors des fois le soir Rarement Souvent quand quelqu'un me propose D'aller boire un verre Et quelqu'un t'a proposé De sortir dans les prochains jours Euh non Pourquoi Tu veux qu'on aille boire un verre ensemble Toi et moi Ah tu rêves Sympa D'accord Allez donc Ils ont bouffé Je sais pas ce qu'ils ont bouffé Mais ça se digère mal apparemment Entre dada qui nous envoie chier Et puis maintenant Cromounet Bi 0 503 Bou est devenu sponsor Bienvenue 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 C'est chouette On est plein de sponsors maintenant Ça fait une grande famille De choupes sponsors Bon Est-ce qu'il y a quelqu'un Près de l'arbre Oui Jamon Ça faisait longtemps Mon tigre Cuit Arme Être Allongement Bras D'accord D'accord Je comprends Mais tu vois Depuis quelques jours J'ai vraiment l'impression Que ma âme est totalement dissociée Du reste de mon corps C'est très perturbant Peut-être nous devoir Reforger l'âme Tu y penses Toi venir avec moi Allons forge Oh Il donne quelques conseils Je vais éviter de le déranger Bon Ok C'est bien On voit des gens au moins C'est convivial Ah tiens Mais qui voilà Celle qui met en péril Tout est le d'arrière Très gentil De me mettre la pression Comme ça Décidément Mais c'est pas possible Qu'est-ce qu'ils ont tous bouffé C'est mal passé Détends-toi C'était une blague J'ai tellement riche J'ai encore mal au Vandy Donc Puis de toute façon Une fois que tu auras pris la potion Le souci sera réglé On sera tranquille Ouais Ouais Le fait qu'il soit pour Ça me Je suis pas encore totalement en confiance Avec les arèles Tu vois C'est pas Oh tiens Lève ta nounée C'est un peu long comme surnom Faudra j'avoue J'adore l'action que tu lui as fait Je sais pas Ça m'est venu comme ça Hé Miss Est-ce que tu aurais 5 minutes A m'accorder Oui bien sûr Super Je voulais savoir Est-ce que tu aimerais bien Qu'on prenne un verre Un de ces jours Toi et moi Quand tu veux Bah dis donc Lève ta nounée Oh là là Il veut du pécho De toute façon Lève ta nounée Il a déjà dit Qu'on était potentiellement Son âme sœur Et qu'on était parfait Et qu'on était sublime Donc il nous a pas payé un collier Donc ça Mon âme vénale L'a un peu le seum Mais quand même C'est Quand même D'accord Je te redis ça A l'occasion Ça marche Mais vraiment T'as intérêt De dépêcher Et aller courtiser De part et d'autre Elle a vraiment Un petit harem Cette fille C'est bien C'est la belle vie Elle a raison Faut en profiter Tant que tu peux Plumeaubec Gentil Plumeaubec Je te plumerai Oh non Bah c'est ça Ok alors attends Je le fais avec la bonne voix Parce que je connaissais pas J'avais pas Attends Comment tu fais ça Non Normalement c'est Allô Plumeaubec Gentil Plumeaubec Plumeaubec Je te plumerai Je te plumerai la tête Je te plumerai la tête Et la tête Et la tête Plumeaubec Plumeaubec Ah Avec la voix du petit C'est pas facile Tiens Cette chanson Nommée pas étrangère Bon bah voilà C'était la parenthèse Contine Oh y'a Karen Pour une fois Elle a l'air tranquille Elle a même l'air déprimée Putain elle aussi Mais qu'est-ce qu'ils ont tous Qu'est-ce qui t'arrive C'est la mort Le néant Je suis au bord de l'abysse Une abysse noire Et profond Profond Comme la mort Qui m'habite chaque jour Un abysse pardon Toujours pas de potin Non aucun Tu vas pas me faire croire Que le QG ne comporte Que des bons samaritains On est tous des pêcheurs Je le sais Peut-être que les gens Sont plus méfiants Bah qui s'arrête alors Pauvre Karen Pauvre petite bichette On a pas vu Val Kionou Euh Non y'a personne Dans la salle de Cristal On est peut-être bons là Non On est pas bons D'accord T'as les manas Ça fait mal au cucu Un peu là Qu'est-ce qu'il me manque Oh bordel J'ai la jante pour mon fils Pour qu'il mange Ah bah tu vois T'es connecté avec le jeu Euh C'est bon J'ai croisé Tu peux toujours essayer De discuter avec tes amis Du QG Mais c'est bon J'ai trouvé tout le monde Non ? Ouais je m'ennuie là Rendez-moi mon Mais euh Faut que je ressorte encore Cule de fax un petit peu là Dans l'infirmerie peut-être Non personne Ça me coûte cher hein Cette histoire là Hop C'est peut-être On va me dire que c'était elle Qui me manquait non ? Alors c'est pas vrai Espèce de gros gnasse Ou gros boobs Faut un pouce gougou J'ai soif C'est pas possible hein Il me manquait elle T'es bout de chou Ah là j'ai un Je t'ai vu avec Névra Tu me caches des choses Alors 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 On va descendre d'un étage Mais à la vitesse astronomique De la lumière Parce que je ne te dois rien Je ne te cache rien Parce que je ne t'aime pas Donc c'est normal Que je ne te parle pas Tu n'as pas de compte à me rendre D'accord je n'ai pas de compte A te rendre On ne se parle pas Tu gardes tes boobs Tu gardes tes jambes Tu gardes tes bras Tu gardes tout loin de moi Je fais pareil Et tu dégages Hein voilà dégages On doit préparer une potion ensemble C'est une mission de Miko Mais tu n'as pas à lui répondre Hum hum Mignin Mignin J'ai même pas mon éventail Pour m'éventer J'ai chaud Oh mince Moi qui pensais avoir un potin A ramener à Karen Elle est triste en ce moment De ne plus en avoir Elle devrait essayer De trouver un autre passe-temps Quand même Je suis tout à fait d'accord Allez on continue Est-ce que c'est peut-être bon Là quand même On finit avec la plus belle On va dire Ah non on n'a pas fini Kryllis est assez par terre On dirait qu'il était en train De sculpter un bâton C'est cool C'est Qu'est-ce que tu fais ? Je sculpte un bâton Je fabrique des talismans J'étais pas loin J'étais pas loin Quel genre de talisman ? Oh mais qu'est-ce qu'on en a à foutre un moment On s'en fout Laisse Grizzly la tranquille J'ai chaud Je veux retrouver Névra Qu'on en finisse Des protections Valkyon m'en a demandé plusieurs Tu pourrais m'en faire un moi aussi ? T'as raison Gratte ma fille Gratte De quoi voudrais-tu te protéger ? De mes cauchemars Ce n'est pas quelque chose de facile ça Il faudrait que tu m'en dises plus Sur tes cauchemars Je lui ai raconté rapidement Tous les cauchemars que je faisais Il m'a écouté sans m'interrompre Je vois Je vais t'en préparer Et dès qu'il sera prêt Nous attendrons la prochaine lune Et nous l'enterrerons Auprès d'un arbre que tu auras planté Nous le laisserons là-bas Pendant un cycle lunaire complet Afin qu'il se charge en énergie Et ensuite Tu pourras le garder avec toi Merci Je pensais qu'il allait nous envoyer bouler Enfin Il y a un mec sympa Et c'est un ours quoi On est bien peu de choses en ce monde C'est bon maintenant vous croyez ? Va dans ta chambre Ah tu crois ? Ouais en attendant Fallait quand même que je les vois eux Allez rentrons Je vais quand même retourner voir si c'est bon Non toujours pas Tibou pas contente Il n'y a rien dans ma chambre Vous me dites des âneries en plus Vous me faites dépenser mes précieux manas Mes manas Mes manas disparaissent pour voir à la géant quoi Pauvres 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 Tibou Bon il n'y a rien On va sortir Regarde voilà Il n'y a rien du tout Il n'y a rien dans ce bled Il n'y a rien Il n'y a personne Tout le monde s'en fout de nous On est répudiés Il n'y a personne Regarde moi ça Je disparais Mes manas se volatilisent Pour rien du tout Ah bah voilà Mais on ne l'a pas déjà vu en plus J'ai chaud Oh j'ai chaud Oh que d'émotion Encore un bracelet de fleurs Floppy il faut que tu arrêtes de me ramener ça Je n'en porte pas S'il te plaît Ramène le où tu l'as trouvé De quoi parle-t-il là ? Oh Tibouchou Comment avance la potion ? Hum On s'occupe des ingrédients là D'accord Et toi que t'arrive-t-il avec Floppy ? Elle ne te ramène pas ce que tu souhaites Pas vraiment Elle a une obsession des bracelets à fleurs Je me demande où elle les trouve Mais elle n'arrête pas de m'en ramener Et comme j'ai plus de manas qu'il ne m'en faut Je préfère qu'elle les ramène Plutôt que de les revendre Tu n'as qu'à me donner le prochain Qu'elle te ramène alors ? Hum c'est une option Ah petit fleur touillage Bon est-ce que c'est bon maintenant ? Sans déconner quoi Ah purée Salut Est-ce que t'as fini maintenant ? Oui m'dame Nous pouvons commencer Parfait Que dois-je faire ? Il faut que tu écrases les grains de café Afin qu'on ait une poudre assez fine On la passera sans doute plusieurs fois au tamis Ensuite tu battras la gelée comme une chantilly Faut qu'elle soit assez douce en texture Et enfin faudra couper les fraises tranquillement C'est tout ? Oui Par contre faudrait quand même que tu penses vraiment aux personnes que tu as pu connaître Celles qui te tiennent à coeur Hum Pourquoi ça ? Comme c'est une préparation liée à toi directement Il faut qu'elle soit chargée de ton énergie Ça doit te paraître bizarre j'imagine Un peu ? Je pensais que l'alchimie était juste une science Pas quelque chose qui nécessitait des énergies Ou la moindre chose un peu magique si je puis dire C'est une science qui s'entremêle l'ésotérisme en gros D'accord Mais bon T'attends pas à voler sur des balais non plus Dommage Ça aurait pu être drôle C'est vrai Allez continuons Ok ça marche J'ai commencé à m'occuper de tout ce que Névra m'avait demandé de gérer Ça pue cette histoire ça pue hein Il est resté avec moi durant tout ce temps S'occupant de repasser derrière moi quand ça n'allait pas Pendant que je préparais les ingrédients Je repensais à ma famille Mon père et ma mère surtout Quand j'étais petite une violente dispute avait éclaté entre mon père et ses parents Et depuis il ne les avait jamais revus Ah les histoires de famille c'est toujours sale hein Louane Petit don pour acheter des manas Oh merci Louane ça va rembourser ce que j'ai payé surtout Merci beaucoup Parfois je me demandais s'ils pensaient à nous Alors moi même je me suis mise à penser à eux Puis mes réflexions divaguèrent sur mes amis Ben, Elsa, Alice et puis Arthur mon nouveau voisin C'est vrai que je devais passer à sa crémaillère Il a sûrement dû se dire que je n'avais pas osé venir Ou alors que je ne voulais pas venir Bref Je devrais me concentrer sur la potion Tout est ok On va commencer à faire la potion alors Il m'a tendu un papier et un stylo Écris le prénom et le nom de tes parents Pourquoi ça ? C'est les êtres dont tu es le plus proche j'imagine Ça servira à augmenter la puissance du brouilleur D'accord Tu vas pas me tuer mes parents quand même hein J'ai griffonné le nom de mes parents et sans le comprendre j'ai eu comme un pincement au coeur Ça pue là, je le sens pas, je le sens pas Mon premier don pour la meilleure Merci Lilou, tu m'aides à me sentir plus zen Je le sens pas Non déjà j'ai tourné Life is Strange hier L'épisode était bien 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 triste Non non, Névra nous fait pas un coup d'oeuf Nous bouffent pas nos parents Un truc comme ça Après ça, Névra déposa le papier au fond d'un petit chaudron Et m'indiqua à quel moment déposer chacun de mes ingrédients J'ai plus l'impression de jouer à l'apprenti sorcière Que de créer une formule d'alchimie Pour finir, j'ai dû couper l'une de mes mèches de cheveux Et la glisser dans le chaudron Je grimaçais malgré moi Et mon coéquipier esquissa un sourire Maintenant, répète après moi Wow Alors vous m'en voudrez pas Mais je vais faire du schmilblick parce que c'est illisible Pardon ? Je vais avoir du mal C'est compliqué là quand même Avec quelques difficultés J'ai réussi tant bien que mal à la prononcer à la perfection Sans toutefois ressentir comme une gêne au fond de moi Quelque chose ne me paraissait pas cohérent Némosine What ? Je me sens bizarre What ? Tout est ok ? Oui, oui J'ai juste une drôle d'impression Mais ça va Ah, je le sens trop pas là Névra, qu'est-ce que tu fais ? Tu me trailles pas là ? Ça ira ? Oui, ne t'en fais pas Je fais déjà mieux Bon, nous avons fini On va devoir laisser ça décanter pendant quelques jours Pour que la potion fonctionne Tu dois la boire à la prochaine pleine lune C'est dans deux jours Ouais, mais en attendant Tu peux toujours te faire belle Et me rejoindre à 18h à la cantine Ça joue bien Et c'est un ordre Non, une proposition Quoi ? Ne râle pas Je n'y suis pour rien Ok, ok Je suis partie me préparer dans ma chambre Enfin, je ne sais pas trop quoi faire Mais bon Il est presque 18h Je devrais me rendre à la cantine C'est bizarre de me dire que Névra m'y attend Et surtout que je n'ai pas eu le choix Ah, mais ce n'était pas Cromounet Qui nous organisait un truc Ce n'était pas ça Je crois que c'est ça Je crois que c'est ça Allez, encore quelques pas Et tu pourras rentrer dans la salle Avec ton rendez-vous qui t'attend Euh... Je suis d'ailleurs ravie Qu'on puisse passer un peu de temps ensemble Je suis entrée dans la cantine Tout était noir Surprise ! La lumière s'est rallumée Oh bon sang, tout le monde est là C'est ça, c'était sûr À la Géa aussi À la Géa aussi Surprise ? Mais pourquoi ? On sait que ce n'est pas ton anniversaire Enfin, je ne crois pas Ni même celui de ton arrivée ici Mais on a vu que tu étais un peu triste ou net Ces derniers temps Du coup, on a décidé de te faire une petite surprise Pour te remonter le moral Oh, Chrome, c'est vraiment gentil Mais vous n'auriez pas dû Oh, ce chou qui chou Merci, Cromounet Marche, je t'aime bien Alors profite-en C'est toi qui a demandé à tout le monde de venir ? Ouais J'ai commencé à me parler à chaque personne qui était là Ça fait bizarre de voir autant de monde ici Au moins, elle est bien intégrée Ça, ça prouve Ça, c'est mignon Alors, je rappelle pas de spoil Ceux qui spoil sont bannis Donc vraiment réfléchissez avant de spoiler C'est quand même plus intelligent En plus, en général Quand il y a l'histoire, je vous lis pas Donc ça fait juste spoiler les autres gens Donc c'est chiant Donc ne spoilez pas C'est la base Coucou Tibuchou J'espère que tu ne t'es doutée de rien Absolument pas Bah non, j'étais tous cul comme des manches à balai Alors forcément que non Surprise Totalement J'avais pas cramé ce qui allait se passer Tant mieux J'ai eu du mal à te cacher ça C'est pour ça qu'ils nous esquivaient D'accord Je t'ai l'emprunte Kero Alors, t'en penses quoi ? C'est très surprenant Amuse-toi bien Ils sont quand même adorables de prendre ce temps pour moi Ouais, j'avoue, c'est mignon Salut Leftan, je suis contente que tu sois venue Quand Chrome m'a émis son idée, j'ai tout de suite dit oui Oh, merci Quelqu'un m'a attrapé le bras Tibuchou Elle, 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 elle Mais il faut qu'elle nous pourrisse tous nos coups, c'est pas possible Alors, ta fête te plaît ? Je sais que c'est pas terrible On n'a pas de cadeau, pas de gâteau non plus Et aucune décoration C'est pas grave, c'est déjà génial Que vous ayez pris le temps de m'organiser un truc Tchaïe, Karuto Mais là, je suis pas étonnée Tibuchou Oh, j'aime mon Quel plaisir de te voir ici Toi, apprécié tout le monde d'être là Très J'aperçois Isare et les Valkyons, je devrais aller leur parler Euh, Valkyons Quelle surprise de te voir ici Oh, j'allais pas louper une soirée avec toi Valkyons Oh là là, Valkyons Oh En vrai En vrai ça, non ? Hein, vous en pensez quoi Ah, la Jéa dégage Mais grave, elle nous a pourri notre groupe avec les Ftanounets Quoi Cul, hein Cul de cul de cul Est-ce qu'il y a une préférence ? Euh J'ai craché mon noeud en la voyant Je sais, je sais ce qu'il faut faire pour avoir l'illustration Vous inquiétez pas C'est peut-être ça en fait que vous dites Je sais ce qu'il faut faire pour avoir l'illustration On me l'a dit Comme on m'a dit ce qu'il fallait pour la Où est-ce que je fais pas les ingrédients J'ai mon petit résumé, ne vous inquiétez pas Je sais, je sais, je sais ce qu'il faut que je dise comme réponse C'est adorable de t'entendre me dire ça Je suis contente que tu sois là Et moi de même Il y a pas mal de monde Un peu trop pour moi T'aimes pas trop la foule ? Je préfère les endroits plus calmes, dirons-nous Je ferais mieux de discuter un peu avec Ezarel Il est venu, ce serait impoli de l'oublier Hé Ezarel, je suis étonnée de te voir ici Je le suis moi-même D'ailleurs, je devrais partir, je vais être malade Ezarel Ça me fait super plaisir de te voir ici Je sais, je suis un être exceptionnel Je reviens pas quand même du monde qu'il y a pour toi Ouais, je suis vraiment surprise C'est impressionnant Qui aurait cru que tu pouvais avoir des amis ? Je préfère ignorer Hé 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 Bon lui ça va, c'est sa nature on va dire C'est fou, comme quoi Les personnes cheloues et toxiques comme ça A tendance à dire ouais il est normal, c'est comme ça Alors que quand c'est un mec normal qui devient un cul On tique tout de suite C'est pas normal, ça reste un connard, même si c'est sa nature Alors, heureuse de ta soirée ? Oui, c'est sympa, et puis mine de rien ça fait du bien de se détendre un peu J'imagine bien, tu stresses un peu à cause de la potion Entre autres, j'ai pas trop eu le moral ces derniers temps alors j'avais besoin de souffler Je comprends Nous avons discuté un peu avant qu'ils ne soient appelés par d'autres personnes Ça me fait bizarre de voir que malgré tout ce qui peut se passer ici Ils ont vraiment pris le temps de faire tout ça pour moi J'avoue, c'est chou, elle est vraiment bien intégrée Je n'aurais jamais pensé avec tout ce qui arrive qu'ils puissent être aussi attentionnés envers moi Quelle que soit leur opinion pour moi, pour certains Bon, petit bout de chou, au lieu de te laisser aller à tes pensées, profite de ta soirée Je suis partie rejoindre tout le monde et nous avons commencé à discuter ensemble J'ai appris pas mal de choses sur les membres présents à cette soirée Et ça me faisait bizarre d'en connaître un peu plus sur eux Kero, par exemple, nous révéla qu'il craquait sur une jeune fille du QG que j'avais déjà croisée Malheureusement pour lui, il s'était confronté à un échec lorsqu'il avait essayé de l'inviter à sortir Oui, ça c'est la version officielle La version officieuse, on la connaît tous Ça se passe dans la bibliothèque avec les carottes Ben oui Non mais Kero, faut jamais mais jamais dire ça à une fille, hein Évidemment, parce que dame à la G.A. est une spécialiste de l'amour Y'a qu'à voir comment les mecs la traite Tu es aussi belle que ma mère T'es fou, c'est le meilleur moyen de casser tout ton coup Mais ma mère est une très belle femme Oh mon petit dada En plus, ça peut séduire des femmes Genre le côté, tu sais, le côté pato qui sait pas trop quoi dire Ça peut attendrir plein de meufs, hein Ah non, mais t'y es pas du tout, hein La fille directe, elle a dû se dire que t'avais un complexe de deep bien développé Et là, je te promets mon coco, c'est mort Mais Oh, je ne sais pas Des fois, quand on dit à une personne qu'on pense de celle-ci Qu'elle nous rappelle quelqu'un de notre famille C'est plus pour le côté, on se s'en branche d'elle Ou qu'elle est importante pour nous T'es sérieuse ? Oh là là, ma chérie Toi et Kero, vous êtes vraiment pas fait pour l'amour, hein Toi, Kero, tu as mis ta future ex dans la case maman T'y bout de chou Tu vas pas me faire croire que quand tu dis d'un mec qu'il est comme un frère Pour toi, c'est parce que tu t'en sens proche Bah Euh Oh Bon sang, j'ai Motherzone left hand J'avoue Oh, je ne sais pas La A ou la B Quelqu'un a ça l'AGA, on dirait Ah mais là, allez C'est pas mal balèze La A ou la B J'espère qu'il n'a pas remarqué J'espère qu'il n'a pas remarqué C'est neutre, tu vois Là, moi, tu lui fais Euh Ouais, je dirais la A quand même Je sais pas Si ça a beaucoup d'intérêt Enfin, si ça change grand chose J'espère qu'il n'a pas remarqué C'est bien votre façon de faire ça, oui D'accord Parce que vous, les garçons, vous ne le faites jamais Je considère toutes les femmes comme des beautés de la nature Bah tiens Même l'ancienne cantinière Tu sais, celle avec la barbe Ah, c'est vraiment une saloperie C'est une beauté particulière Certes Je me souviens qu'elle t'aimait bien, en tout cas Oui, bah, j'étais bien contente qu'elle ne m'aime pas trop non plus Et la petite Louisa Ah, il est mal à l'aise parce qu'il veut nous pécho Tu lui as fait le coup de la bonne copine Tu lui as pas fait le coup de la bonne copine Il est mal à l'aise, c'est trop mignon Et tac Je les écoutais se chamailler gentiment sur le sujet Pendant une bonne partie de la soirée Quand il fait assez tard, les gens commencèrent à partir Et je me dis qu'il faudrait que j'aille dormir, moi aussi Fermez le dialogue Bah, allons-y Go dodo Oh dodo Bah, c'est très sympa Les deux jours qui suivirent passèrent à une vitesse folle Et le grand soir fut enfin arrivé Allez, Tibuchou Nevra t'a demandé de le rejoindre en salle d'alchimie Avant cela, je dois passer nourrir Jipinkou Je n'ai pas eu le temps de lui donner à manger aujourd'hui Ah, évidemment, histoire de claquer des manas Comment on fait pour le... Retourne dans ta chambre pour notre... Voilà J'arrivais dans ma chambre et fut accueillie chaudement par Jipinkou Eh bien, toi tu sais quand tu vas manger Alors que j'étais sur le point de repartir Jipinkou grogna tout en fixant mon lit J'ai aperçu un papier Qu'est-ce que c'est ? Qui a bien pu déposer ça ici ? Le retour de pénis même, moi j'attends, on l'attend Il y a mon nom décrit Oui bah ça c'est logique, il ne va pas y avoir le nom marqué le nom du pape Une potion de brouillard de présence ? Sérieusement ? Serais-tu idiote à ce point ? Demande-leur quelles sont les personnes qui t'oublieront Pourquoi as-tu dû concentrer sur ton énergie et tes pensées sur eux ? Ah et j'oubliais L'eau de l'été, on ne s'en sert pas pour rien Ton allié, H-Core H-Core c'est Pénisman ? C'est vrai que c'était Pénisman C'est vrai qu'il allait faire quelque chose Donc c'est ça, aïe Putain, ils vont nous oublier Ah c'est sale Ah ils auraient dû lui dire, ils n'ont pas le droit de la forcer Quoi ? J'ai l'impression d'avoir affaire à une farce de mauvais goût Je... est-ce que je devrais croire cet H-Core ? Je ne sais même pas qui c'est Mais c'est Pénisman, c'est évident Au pire je peux toujours me renseigner sur l'eau de l'été Cela me permettra de savoir ce que le mot signifie Oui, effectivement, c'est une étape Putain, la pauvre Ma bibliothèque du coup Je me suis précipité dans la bibliothèque Et j'ai tout de suite demandé à Icar de m'expliquer à quoi servait l'eau de l'été L'eau de l'été ? L'été comme le fleuve de l'antiquité grecque ? Peut-être, oui Je vais regarder dans mes livres Je ne suis pas plus douée en alchimie Mais pourquoi veux-tu savoir ça ? Je ferais mieux de lui mentir Oh juste comme ça, j'y pensais en marchant tout à l'heure T'es du genre obsessionnel, hein ? Quand t'as une question en tête, tu vas avoir la réponse tout de suite On peut dire ça, oui Je comprends Alors, l'eau de l'été, élément d'alchimie Il sert principalement dans les sorts et les potions d'oubli Potions d'oubli ? Oui, si par exemple tu veux faire perdre la mémoire à quelqu'un au sujet de quelque chose C'est pas une pratique très autorisée, ceci dit Il ne vaut mieux pas que j'en prenne par mes gardes Il n'y a pas de risque Il faut le préparer consciencieusement pour qu'il fonctionne Sérieusement ? Est-ce qu'ils veulent vraiment me faire oublier mes parents ? Est-ce qu'ils m'ont une nouvelle fois menti ? Il faut que j'aille voir Miko Merci Icar Au plaisir de t'avoir été utile Je l'ai sorti de la bibliothèque, j'ai la tête qui tourne Mes pensées se bousculent Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait menti Encore Je... Ils m'ont manipulée une fois de plus Pendant un moment je cherchais Miko sans résultat Mais à mesure que le temps passait je sentais mon cerveau bouillir Putain la pauvre A la limite on va chercher les mercenaires Franchement J'avais besoin d'explications Besoin de comprendre pourquoi il ne m'avait pas dit la vérité Pourquoi il voulait que j'oublie ce que j'aimais Pourquoi était-il aussi méfiant à mon égard ? Je ne sais pas où est Miko et ça commence vraiment à me chauffer Je serais mieux d'aller retrouver Nevra Au moins je sais où il est et j'aurai mes explications Il ne pourra pas me mentir Non je pense pas qu'il va nous mentir En plus ça rejoint le fait qu'ils n'étaient pas d'accord pour nous le faire Et Zarel et lui ils n'étaient pas chauds de base Oh la vache Désolée je ne vous lis pas pendant ce temps Mais je suis à fond dans l'histoire pour le coup donc Putain Il est là Nevra Et la plus belle Alors là c'est pas le moment Bouchon C'est vraiment pas le moment C'est quoi ces sourcils tout froncés ? Elle a peut-être la petite ? Oui et pas qu'un peu Je sais que l'eau de l'été est un des composants de potions d'oubli Votre potion c'est pas pour brouiller ma présence N'est-ce pas ? Vous voulez me faire oublier mon monde ? Tibuchou c'est pas du tout ça Arrête tes mensonges Nevra Pourquoi je devrais oublier mes parents ? Tibuchou J'en ai marre de vous J'ai commencé à quitter la salle Nevra m'a retenue par le bras Je ne te mens pas Enfin Plus maintenant Comment ça ? Cette potion Elle sert à effacer ton existence De la mémoire de ceux qui ont pu te connaître avant Du moins ceux qui t'ont connu sur terre De près ou de loin Les personnes que j'ai connues vont m'oublier ? Non mais tu fais pas ça sans demander Mais c'est quoi ces amis ? Et genre la veille ils lui ont fait une fête ? Mais c'est des bâtards C'est vraiment des bâtards Oui Il n'y aura plus aucune trace de toi Que ce soit dans les mémoires Ou physiquement C'est comme si tu n'avais jamais existé C'est Hermione dans Harry Potter en fait Quand elle se barre avec Harry et Ron Et qu'elle efface sa mémoire de ses parents Les photos disparaissent et tout quoi Comment vous pouvez me faire ça ? On cherche juste à protéger notre peuple Toutes les personnes qui sont au QG Toutes celles que tu as pu côtoyer ici Moi-même Ta présence nous met en danger Mais c'est ma famille Parfois il faut mettre de côté sa famille Pour le bien d'autrui Je comprends ta situation Plus que tu ne peux le penser Non tu ne comprends rien Tu as ta soeur ici Et pourquoi vous ne me l'avez pas demandé simplement ? Hein ? Pourquoi ? Aurais-tu accepté ? Peut-être Je ne sais pas Je n'arrive plus à réfléchir D'accord Alors je te le demande maintenant Bois cette potion Non mais non mais non Mais ça marche pas comme ça Ça marche trop pas comme ça T'as allé nous le demander avant Là il force de ouf Oh ça me dépite Alicorne Bonjour Thibaut comment vas-tu ? Je ne vais pas demander ce que j'ai raté Car j'ai sans doute que c'est trop long Je vais prendre le train en marche Ah bah tu ne vas pas être déçue Oh j'ai le seum Oh Mais c'est dégueulasse de faire ça Oh c'est dégueulasse C'est pas de sa faute le pauvre Non non c'est pas de sa faute à lui C'est pas de sa faute à lui tout seul Mais Miko elle aurait jamais dû prendre cette décision sans lui en parler Ça se fait pas Et même lui s'il l'aime Bon il l'aime pas encore C'est le début de leur relation Mais euh Ah putain C'est chaud hein Je sais que pour l'illustration Il ne faut pas que je la bois Il faut que je la repousse quand il me la donne Je le sais C'est le seul guide que j'ai eu ça Où est-ce que j'ai acheté des trucs Il m'a tendu la potion Qu'est-ce que je dois faire ? D'un côté j'arrive totalement à comprendre le caractère crucial de cet acte à leurs yeux Ils pensent avant tout à protéger leurs proches Ouais mais tu le dis quoi même Tu le dis Au pire tu la forces à boire de toute façon Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu peux pas laisser une meuf toute seule face à une garde entière Si elle essaie à les forcer elle est forcée Mais au moins tu tentes d'être honnête quoi D'un autre est-ce que je suis capable de sacrifier ma vie d'avant pour eux ? Que tu connais depuis deux semaines c'est clair À la limite franchement moi pas avec les mercenaires Ne pas boire la potion Je refuse Je ne vois pas pourquoi je devrais cesser d'exister auprès de ceux que j'aime pour des suppositions Ce n'est pas censé Je sais que mon comportement doit leur paraître égoïste Mais je ne peux me résoudre à perdre ma famille comme ça S'il te plaît Tibuchou Réfléchis bien Non Je devais tourner le dos pour lui signifier mon refus encore plus Ne crois pas que nous te demandons ça de... Ne crois pas que nous te demandons ça de gaieté de coeur Mais ils l'ont pas demandé justement C'est ça qui est bâtard Ils auraient demandé franchement ça se négocie Mais là ils n'ont pas demandé Ils l'ont trompé quoi Tibuchou regarde-moi Après quelques secondes de silence Il m'a attrapé par la taille pour que je me retourne Et m'a adressé un sourire rassurant Il s'est approché de moi Vraiment très près de moi Nevra Qu'est-ce que tu... What ? Trop bien Attends Les lèvres de Nevra se sont posées contre les miennes Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Genre c'est pour nous réconforter ? Genre il nous a trouvé chou ? Attends je suis méfiante là Tu le sens que j'ai plus confiance là ? Bah attends on verra les lieux après hein Euh... Bah on se laisse embrasser En vrai On se laisse embrasser Il n'y a pas de raison qu'on se débatte Vous dites quoi ? Moi franchement je laisserai bien m'embrasser Hein Je sais pas Tu vois ce que je veux dire Même si la situation est grave Certes Mais quand même Tu vois c'est... Putain je bois Je suis en âge Je me suis donné à fond là pour les répliques J'ai plus de voix J'ai plus de... Putain je suis stressée En vrai c'est que tu kiffes Il t'embrasse Donc euh... Ah vous êtes pas d'accord Il y a A et B Moi je vais jouer mon feeling Pour le coup j'ai déjà l'illustration Donc de toute façon Le choix derrière implique peu Euh... Même si la situation n'est pas cool Il me plaît de base Donc euh... Bon après attends J'essaie d'imaginer Moi je serais vénère Mais... C'est un baiser Enfin... Je vois ça comme un truc empathique Tu vois Donc ouais je le laisse m'embrasser Surprise et aussi sûrement par envie Je l'ai laissé faire Je sais pas ce qu'il me prend à moi aussi C'est alors que j'ai compris Ce qu'il tentait de faire Ses lèvres sont ouvrir En même temps que les miennes La potion passa de sa bouche à la mienne Mais non Ah j'ai envie de pleurer Ah j'ai envie de pleurer C'est horrible C'est dégueulasse Bon après il me fait que j'ai chaud d'être pas Mais euh... C'est tellement une trahison de bâtard Ah c'est sale Ah putain Il avait utilisé ce baiser pour me piéger Pour me forcer à faire quelque chose Que je ne voulais pas Je les sentais Les souvenirs de mes parents Et de tous ceux que j'avais pu connaître dans ma vie Ils s'évanouissaient Ah parce qu'elle les oublie en plus Elle Je pensais que c'était que eux Putain Peu à peu Je me sentais disparaître de leur mémoire De leur vie Je n'existerais plus Ah non non Repousser violemment Mais alors là Mais dégage J'ai repoussé Névra Et lui ai donné une claque Ah mais alors là Je l'ai amplement mérité Tais-toi Désolée Je vous ai cassé les oreilles Mais Tu sais J'aurais voulu que notre premier baiser Se passe autrement La ferme Va-t'en Je suis hors de moi Putain Mais tu m'étonnes Il est sorti aussitôt Mon dieu Mais qu'est-ce que j'ai fait A mon tour Je sortis de la salle d'alchimie Des sentiments différents Se bousculaient en moi Tristesse Scolaire Compréhension Dégout Trahison Je ne savais plus A quel sein me vouer Mico Ok Putain Je suis choquée Ah je suis dégoûtée Je suis dégoûtée Mais je suis dégoûtée Après Il me touche quand même Enfin ça reste Voilà Je ne l'ai pas renié non plus Parce que Ce qu'il a dit Ça se voit qu'il est sincère Ça se voit qu'il a le seum Vraiment et que ça lui a vraiment Féché de faire ça Ça je le crois sincère Mais putain C'est tellement C'est horrible T'as pas le droit de faire ça Sans réfléchir réellement Je me dirigeais machinalement Vers ma chambre Et j'ai eu la bonne surprise Sans aucune ironie Entendons-nous là-dessus De croiser Mico Celle que j'avais cherchée en vain Quelque temps auparavant Hey Tibuchou C'est bientôt l'heure de ta potion Toi Quelque chose ne va pas ? Euh C'est une grosse différence Je pense qu'on la démontre Dans tous les cas Franchement Je ne pense pas Qu'il y ait un gros impact Lui exprimer ma colère Ça me semble bien C'est clairement trois synonymes Je sais à quoi servait la potion On m'a tout dit Je sais que ce n'était pas Pour brouiller ma présence Mais pour que mes parents Et tous mes proches m'oublient Et c'est fini Oh putain Oh la vache Oh ça c'était de l'épisode De compète Wow Comment ils ont pu faire Des trucs comme ça Comment ils ont pu faire Des épisodes comme ça Comme dans Amour Sucré au lycée Et maintenant nous faire Campus Life Ça me dépince Ça me dépince Oh la vache Je comprends que vous étiez impatients Que je vois ça Bande de salopio Ah c'était ouf En plus je suis trop contente De ne pas avoir été spoil Oh je suis choquée Attends on va aller voir l'illu Alors pour les coups de coeur Putain Et on a bien monté Toujours 100 avec Nevra Même si je l'ai repoussé Oh je suis à 100 avec Ikarot maintenant 85 avec Romounet Oui bon après le reste N'a pas changé Je pense que c'est lui Qui nous a laissé le mot H-Core c'est ça Je pense que c'est lui Illustration Alors attends on va voir ça Putain je suis verte J'ai tellement le seum Voilà Ah vous voyez pas C'est pas cadré pour vous Désolée je peux pas changer plus Pfff L'illu est joli Mais en fait c'est tellement Une trahison minable C'est ça Qui fait trop mal en fait Parce que lui Ça reste mon crush Je change pas d'avis Je pense que n'importe quel mec En fait ça aurait fait la même Mais Tu sens que ça lui arrache Le coeur de le faire Et ce qu'il dit à la fin Est touchant tu vois J'aurais aimé que notre premier baiser Se passe autrement Tu sens qu'il avait quelque chose Qu'il avait une relation Qu'il espérait faire quelque chose Avec nous et tout L'aveu est touchant Et tu sens que ça le fait chier Je l'en veux pas spécialement Enfin je l'en veux Mais c'est surtout la méthode En elle même Qui est sale C'est juste très sale Comment tu veux construire quelque chose Sur la confiance Après ça C'est chaud C'est super chaud C'est super chaud Putain j'espère que Miko Elle va prendre tarif Franchement en fait Le concept de l'oublier Dans son monde ou quoi Ok Mais tu lui mens pas Surtout avec la fête de la veille Après Chrome Il était pas au courant Donc Chrome il l'a organisé Donc les autres étaient en mode Tu vois mais La A c'était la claque pour Miko Ah non je voulais pas la frapper De toute façon Donc tant mieux que je l'ai pas pris Mais il s'est fait menacer Par Miko pour le faire Ouais non mais je sais bien Je sais bien C'est pour ça mais Putain j'ai le seum Ah Ah l'angoisse J'aurais pas voulu gifler Miko La violence physique Je suis pas pour Mais elle a bien fait de lui parler Enfin juste parler Ouais c'est sale C'est ça Ça trahit la confiance quoi Après voilà Ça reste Névra d'Amour Ça reste mon crush Et je le tiens pas responsable Mais la situation en elle-même Est super glauque Je sais pas comment Comment tu veux qu'elle vive bien Après Genre elle peut même plus rentrer Chez elle du tout en fait Même si elle trouve un moyen Genre de se téléporter Ou je sais pas quoi Ça marche pas quoi T'as pas fini d'être fâchée Mathibou Super Marie Ça me remonte beaucoup le moral Merci pour ton don Bon bah écoutez En plus qu'il y a le bon timing Il est 19h01 Donc on a vraiment pile poil Fini l'épisode 13 Aujourd'hui C'est très cool Euh Écoutez voilà C'était sacrément sombre Putain C'est Bon bah écoutez Voilà On reprendra Mardi prochain Comme d'habitude Mardi à 18h Pour le prochain live Donc on commencera l'épisode 14 Bien sûr En attendant On se retrouve demain Demain c'est une ouverture de box Qui est très drôle Parce que je ressemble à rien dedans Voilà J'essaye des trucs Enfin bon vous verrez demain Ah faut que je m'en remette là Déjà je te lise J'ai tourné Life is Strange hier Et puis là Là ça Ça fait beaucoup de mauvais trucs En peu de temps là Un cul Voilà Du coup plein de bisous mes amours Passez une très bonne soirée Moi je vais prendre une douche Parce que j'ai sué ma mère Et je vous aime très fort Voilà Plein de bisous Et bien sûr On n'oublie pas Pouka 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 J'ai toujours mal au cou Mais mieux Dans ce coup je me suis énervée J'ai transpirée Ça fait chaud un peu Oh purée la tannée